Coucou les petites licornes, c'est Unicornis, et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour parler du devblog de novembre. Alors dans le devblog de ce mois-ci, nous allons uniquement parler de la mise à jour du personnage, parce que c'est ce qui était annoncé dans le devblog précédent. Alors l'idée derrière le bêta test était de montrer le travail déjà effectué à la communauté, afin d'avoir des retours et des idées dès le début du développement. Quand le modèle du nouveau personnage ainsi que les coiffures étaient prêtes, ils étaient impatients de nous les montrer. Ils remercient d'ailleurs encore une fois les ambassadeurs et autres bêta testeurs pour tout leur retour effectué, mais également la communauté de manière générale qui a grandement contribué aussi. Ils précisent également qu'à l'avenir ils seront plus prudents comment ils appelleront les phases de test, car en réalité il s'agissait plus d'une alpha que d'une bêta. Et de ne pas correctement nommer ces phases de test perturbe les testeurs qui au final ne savent pas à quoi s'attendre. Parce qu'une bêta généralement c'est un produit déjà presque fini, où on fait vraiment les dernières réparations, alors qu'une alpha c'est un produit beaucoup plus brut, qui va encore subir beaucoup de changements. Dans les grandes lignes, ils sont plutôt ravis de la bêta. Il n'y a pas eu de bug majeur, ni de plantage de serveurs. Ils ont toujours besoin d'optimiser la gestion de la mémoire, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Ils sont également ravis des retours positifs concernant les coiffures et le maquillage, qui avaient encore besoin de quelques correctifs de résolution. Comme on peut voir sur l'image qu'ils nous ont partagé, en effet certaines coiffures étaient encore pixelisées et avaient besoin d'être redessinées à la bonne résolution. Ils ont reçu beaucoup de retours concernant le modèle de corps, de vêtements et d'animation, et en effet ces choses là ont encore beaucoup de travail devant eux. Les morphologies ont été le sujet le plus discuté, entre des soucis de proportion et le fait que certains joueurs n'arriveront probablement pas à s'identifier, c'était vraiment the sujet. Ils nous rappellent qu'il est important de séparer la vision et ce qui est réalisable. Leur vision est de faire en sorte qu'une majorité de petites filles puissent s'identifier au personnage, mais dans les faits ils sont limités dans le nombre de morphologies qu'ils peuvent afficher, car ils veulent que le jeu tourne sur un maximum de machines, même sur le plus vieux des grippins, et forcément plus il y a de morphologies, plus il y a de données différentes à recharger, plus cela peut ralentir l'expérience de jeu pour les joueurs qui ont des PC un peu plus faibles. Un autre problème était l'adaptation des vêtements qui ne rendaient pas justice aux morphologies ni aux animations. Cela a été corrigé et nous pourrons mieux différencier les corps à l'avenir. Les animateurs sont également en train d'améliorer et de détailler les différentes animations. Concernant quelques changements morphologiques, ils ont revu la morphologie la plus fine et agrandi la poitrine de deux autres morphologies. Et en fait ce point là m'inquiète un peu, parce que en quoi ont-ils revu la morphologie la plus fine ? Il ne faudrait pas revoir la morphologie la plus fine actuelle, parce que finalement c'était une bonne morphologie je trouvais, mais il faudrait juste proposer une autre morphologie encore plus fine en plus. Parce que c'est comme ça la body positivity ça va dans les deux sens. Ça va pour les morphologies plus larges comme ça va aussi pour les morphologies plus fines. Et en l'occurrence je trouve vraiment qu'on manque d'une morphologie plus fine qui correspondrait à peu près à la morphologie du personnage actuel. Sinon il précise aussi qu'actuellement le nouveau personnage a un aspect très cartoonesque et irréaliste, chose qu'ils aimeraient améliorer à l'avenir afin que chacun puisse s'identifier correctement. Et sachez également que chaque chose qui est ajoutée en jeu l'est de manière à pouvoir être améliorée par la suite. Donc le nouvel avatar n'est pas encore utilisé à son plein potentiel, et il recevra sûrement des mises à jour d'année en année afin de le compléter. Sinon il travaille aussi sur de nouvelles coiffures, surtout des cheveux bouclés et frisés, car pour l'instant on en a très peu voire pas du tout. Les selles ont également été revues pour fonctionner avec les morphologies les plus larges, car au moment de la bêta dès qu'on avait un avatar avec un peu plus de kilos, on dépassait de la selle. Tous ces changements seront probablement testés début 2023, car ils pensent effectuer un nouveau test avec deux joueurs, de manière à avoir des retours sur les changements effectués. Ils espèrent pouvoir le faire avec les mêmes testeurs, puisque cela permet d'avoir des données évolutives plus fiables, donc il est peu probable qu'ils contactent de nouvelles personnes pour effectuer les tests. En effet, scientifiquement parlant, si on veut voir l'évolution de la vie d'un certain groupe de personnes, il est important de reprendre le même groupe de personnes sur la durée, car s'ils prennent d'autres testeurs, ceux-ci auront peut-être un avis totalement différent d'une autre, mais surtout, ces testeurs-là n'auront pas connu la première phase, et ne pourront donc pas juger vraiment d'une évolution en tant que telle, puisqu'ils découvriraient la bêta qu'à la deuxième version, et je parle bêta, alors que finalement, ça se trouve, c'est quand même qu'une alpha. Enfin, on verra comment est-ce qu'ils vont nommer ça début 2023, mais en tout cas, il y aura des nouveaux tests, et normalement, du coup, je pourrais retester et vous refaire des vidéos dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres nouveautés concernant le nouveau personnage, mais bien évidemment, dès qu'il y en aura, ils nous les partageront. Alors, en lisant ce devblog, je suis un peu inquiète, parce que normalement, les nouveaux personnages sont censés arriver courant 2023, mais je ne sais pas, j'ai comme une impression qu'ils n'avancent pas aussi rapidement qu'ils espéraient, parce que c'est quand même une très grosse tâche. Donc, s'ils arrivent, ce sera sûrement fin 2023, voire 2024, en tout cas, à voir l'évolution que ça va prendre. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne chose, qu'ils vont refaire des tests début 2023, pour récupérer l'avis à nouveau des testeurs, par rapport aux évolutions qu'ils ont faites. Donc, c'est quand même bien de savoir que notre avis est pris en compte, que ça sert à quelque chose de tester, et de leur écrire un rapport de retour, pour justement discuter un petit peu de notre avis, et de ce qui pourrait être amélioré. Donc ça, c'est vraiment bien que ce soit pris en compte. Mais je croise vraiment très fort les doigts, pour qu'ils ajoutent une nouvelle morphologie plus fine, qui correspondrait aux personnages actuels, plutôt que la morphologie la plus fine des nouveaux personnages, qui, certes, me correspond, je m'identifie, mais je ne fais clairement pas partie des personnes qui sont considérées comme fines. Et du coup, pour toutes ces personnes fines, je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir s'identifier à leur personnage, sachant que le personnage qu'on a actuellement correspondrait très bien. Ce que j'espère aussi, c'est qu'à la prochaine bêta, on ait de nouvelles animations, puisqu'actuellement, c'était les animations de notre ancienne cavalière adaptées sur le nouveau modèle, et, comment dire, nos anciennes animations ne sont pas forcément terribles. Encore à la limite que, quand on fait les écuries, qu'en brosses, etc., que les animations ne soient pas prêtes. Mais j'aimerais vraiment pouvoir tester de nouvelles animations à cheval, parce que je trouve que ça fait partie des points les plus importants du gameplay. C'est vraiment les animations qu'on voit le plus, finalement, quand on joue à Star Stable Online. Éventuellement aussi, qu'ils refassent les émotions, puisque quand on tape dans le chat, on peut faire des émotions. Ça fait des petites animations, ce serait bien éventuellement aussi de voir ça, parce que c'était totalement désactivé sur les nouveaux personnages. Mais voilà, du coup, ce que j'espère pouvoir tester à la prochaine bêta. Comme d'habitude, mes petites licornes, n'hésitez pas à venir discuter de tout ça dans l'espace commentaire, me dire un petit peu ce que vous espérez voir dans la prochaine bêta, me dire un petit peu aussi votre ressenti face à ce dev-bloc, parce que, personnellement, je le ressens de la manière que, voilà, ça avance doucement, et les nouveaux personnages sont en train de prendre du retard, parce que, bah oui, c'est une grande tâche. Mais peut-être, c'est juste moi qui s'inquiète pour rien, donc n'hésitez pas à venir en discuter. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter avant même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, à deux prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501